aux états unis à miami les willyford se prépare à passer un week-end de rêve dans leur résidence secondaire hors du commun vous êtes prêts promoteurs immobiliers de père en fils ces américains aisés sont propriétaires d'un bien exceptionnel que seuls les milliardaires peuvent généralement s'offrir une île privée dans les keys un archipel paradisiaque situé au sud de la floride c'est notre deuxième maison on va là bas et on est loin de tout on échappe à la réalité on échappe à la réalité c'est vraiment différent là bas on est au milieu de l'océan c'est comme un bateau de croisière qui ne bouge pas c'est parti pour deux heures de route direction le sud de la floride l'archipel des keys est un monde à part sur près de 200 km il est constitué d'une succession d'îles reliées entre elles par des ponts et une route salut comment ça va pour ce week-end de détente wesley le cadet de la famille a convié une dizaine d'amis après la voiture il faut prendre la mer encore dix minutes de bateaux pour rejoindre son île privée ça y est on quitte le continent on va sur notre propre terre on la surnomme le rocher de l'est voici leurs petits bijoux un rocher naturel de corail de 500 mètres carrés protégé par un lagon artificiel 40 mètres de diamètre avec une piscine et une villa de plein pied de 350 mètres carrés va là bas comme une maison normale on a un salon on a une cuisine on a une salle à manger on a un baby foot on a la télé on a tout ce qu'il faut la villa compte trois chambres pouvant accueillir jusqu'à huit personnes et offre un confort de grand standing mais le vrai luxe cette vue a coupé le souffle à 360 degrés sur l'océan atlantique quel que soit l'endroit où tu regardes il ya une vue magnifique et le bruit de l'océan il n'y a pas d'autres îles comme ça qu'est ce qu'il y a de mieux que de se réveiller au milieu de l'atlantique il n'y a rien de mieux dans les keys wesley sa famille ne sont pas les seuls à posséder une île privée on en trouve des dizaines comme ce bout de terre de 10 hectares avec villas piscines et terrain de golf estimé à 85 millions d'euros bob le père de wesley a acheté la sienne aux enchères il y a 26 ans pour 600 mille euros aujourd'hui elle en vaut 14 millions à l'époque il n'y avait ni aux courantes ni électricité grâce à des réservoirs installés sous la villa pour récupérer l'eau de pluie et des panneaux solaires il vit aujourd'hui en totale autonomie c'est le système de batterie elle alimente toute la maison un système très simple et une fois installé ça dure des années et ça ne coûte rien ici même pour les repas il est possible de s'offrir un festin pour 0 euros les gars on va chercher des langoustes vite fait on prend juste ce qu'il nous faut et on respecte l'endroit on remercie mère nature pour ce qu'elle nous donne on trouve tout ce qu'on veut dans l'eau les fonds coralliens des quises sont protégés car plus de 6000 espèces y prolifèrent la pêche y est autorisée mais très réglementé moins de cinq minutes sous l'eau et cette l'ami de wesley remonte déjà avec une très belle prise on a une langouste j'en ai une on va bien manger ce soir regarde l'abdomen il doit faire 20 cm ou pas loin et ce n'est que le début cette va pêcher quatre spécimens comme celui ci en moins de 15 minutes comme dans un vivier cette mer d'abondance fait des keys un archipel unique en son genre c'est la fin de la journée wesley ses amis profitent de la piscine et du splendide coucher de soleil en ayant conscience d'être ultra privilégié regardez où on est cet endroit est incroyable bien sûr que j'ai de la chance je me sens béni même d'avoir un lieu pareil dans ma vie de pouvoir le partager avec mes amis cet exotisme et cette douceur de vivre font des keys l'une des destinations de vacances préférées des américains situé au sud de miami entre le golfe du mexique et l'océan atlantique les keys compte 1700 îles un décor unique avec des endroits très préservés et d'autres plus urbanisé près de 80 mille habitants ils vivent à l'année au nord que l'argot est l'île la plus étendue à l'autre bout qui ouest est la plus peuplée est aussi la plus festive avec ses rues animées ses nombreux bars prisé pour son climat tropical entre 20 et 30 degrés toute l'année l'archipel attire 3 millions de touristes par an c'est une destination incontournable pour les amateurs de plongée et de pêche sportive les keys sont aussi victimes de leur succès les prix de l'immobilier y sont deux fois plus élevés que dans le reste des états unis aujourd'hui les plus modestes ont le droit d'y travailler mais ils n'arrivent plus à y vivre c'est le cas de josé guevera expulsé de son domicile il ne sait plus dormir ce paradis n'est pas pour les pauvres ils sont en train de faire des keys un paradis pour millionnaires comme lui de nombreux habitants se retrouvent à la rue alors ils s'organisent pour survivre ici j'ai tout fabriqué moi même regardez j'ai l'air conditionné soleil fête et culture alternative bienvenue dans les keys de floride des îles hors du commun au sud est des états unis autrefois repères de pêcheurs et de contrebandiers les keys sont devenus une destination de villégiature pour les riches américains il y a encore dix ans au ward livingstone vivait dans le nord des états unis mais ce multimillionnaire est tombé amoureux de l'archipel lors d'un voyage et il a tout quitté pour s'y installer il fait beau chaud c'est comme ça tous les jours ici c'est les vacances et c'est ce qui me donne le sourire il est 9 heures du matin comment ça va l'équipe sa journée commence par une partie de pêche avec son voisin jim et dean leur assistant on va au bord de la barrière de corail à huit kilomètres d'ici à bord de leur bateau dernier cri c'est parti pour trois heures de virer en pleine mer avec 750 chevaux sous le capot les moteurs propulsent le bolide à plus de 90 kilomètres heure c'est comme sur l'autoroute au ward ne goûte pas son plaisir la pêche c'est sa passion et ici il est servi plus qu'une activité sportive dans les keys c'est une véritable institution ici c'est la capitale mondiale de la pêche les gens viennent du monde entier il ya une raison ouais il ya une raison c'est un bon spot de pêche malheureusement pour eux ils ne sont pas les seuls sur le secteur un requin a dû me le piquer la richesse de la faune marine attire dans le lagon les plus gros prédateurs comme ce requin nourrice j'avais mon poisson et le requin est arrivé et il l'a mangé parfois les requins sont si nombreux qu'il est impossible de pêcher ils prennent tous les poissons malgré la concurrence des squales au ward tire le gros lot un vivano à queue jaune c'est un poisson emblématique des keys connu pour sa chair délicieuse on se débrouille pas mal on trouve beaucoup de choses ici on trouve même de l'or quand il vivait dans le nord du pays au ward était patron d'une grosse entreprise de pièces détachées dans le secteur de l'automobile elle comptait 250 salariés fatigué par sa vie de bureau il a décidé de tout vendre pour s'installer dans ce paradis tropical c'est probablement l'endroit le plus éloigné de ma vie d'avant j'habitais chicago le rythme là bas est très rapide les gens travaillent beaucoup et il ya du stress et ici pas de stress comment ça va aujourd'hui ce qui l'a séduit c'est cette vie au rythme de l'eau dans les quilles on se déplace principalement en bateau ici c'est comme venise tout ça c'est des canaux et si vous regardez vous voyez que tout le monde à son bateau on se déplace sur l'eau vous pouvez aller n'importe où sur cette île en bateau beaucoup de gens n'ont qu'une voiture pour la famille les trois bateaux dans l'archipel la plus grosse île ne fait que 2,5 km de large c'est la moitié de l'île de ré en france toutes celles qui sont habitées sont construites sur le même modèle un axe principal et des rues adjacentes qui concentrent les commerces tout autour des quartiers résidentiels à perte de vue où les villas peuvent coûter des millions d'euros c'est la rue la plus chère de notre île il n'y a que de grosses maisons des propriétés avec vue sur l'océan c'est l'endroit le plus sélecte de la rue une maison comme celle là ça va chercher dans les deux millions et demi d'euros avec la fortune qu'il a amassé à chicago howard s'est offert cette villa de luxe de 700 mètres carrés estimé à plus d'un million d'euros avec piscine et accès privé à la mer on y est voici mon garage à l'intérieur trois étages avec une vue imprenable sur l'océan c'est mon paradis tout ce que j'ai toujours désiré dans ma vie se trouve juste ici sur cette je l'adore on est loin de son ancienne vie de chef d'entreprise voici à quoi il ressemblait à l'époque c'est mes nouveaux costumes des t-shirts des shorts et à la place de la cravate j'ai des coquillages autour du cou c'est le nouveau moi fini aussi son train train quotidien entre ses bureaux et son domicile aujourd'hui le multimillionnaire n'a plus besoin de travailler du coup il se consacre à sa deuxième passion la musique là où moi je m'amuse c'est ce que je fais maintenant et ici c'est mon studio l'homme d'affaires est devenu auteur compositeur accompagné de cindy sa femme qui remplit le rôle de manageuse il donne chaque semaine des spectacles dans les bars du coin et dans les keys au ward est aujourd'hui une petite vedette comme lui beaucoup de grandes fortunes viennent passer une retraite dorée dans ces îles il n'y a pas que le soleil et la mer qui les attirent à key west l'île la plus éloignée du continent tous les excès et toutes les folies sont permises la saison touristique démarre d'ailleurs par un festival totalement extravagant le fantasy fest pendant une semaine la vie vit au rythme des défilés de chars et des concours de déguisement plus au nord sur une plage c'est une autre ambiance venez on va prier seigneur que votre nom soit sanctifié et que jésus amène les pécheurs à se repentir à dans la croix et son petit groupe de prêcheurs évangélistes ont fait du fantasy fest leur bête noire à 39 ans cet artisan du btp est un ancien toxicomane et dealers de drogue repenti pour lui les nudistes de key west sont des brebis égarés qu'il faut ramener dans le droit chemin vous savez nos péchés nous éloignent de dieu si vous recherchez les plaisirs de la chair vous en mourrez vous comprenez ce que ça vous fait ces choses vont vous précipiter dans le lac de feu pour l'éternité ceux qui vont à key west commettent des péchés une fois on a même vu des gens avoir un rapport sexuel sur un balcon la bible appelle ça l'obscénité et il y a des gens qui amènent leurs enfants ils ne réalisent pas mais ils peuvent voir tout cela il ya de la violence de la pédophilie ce genre de choses peut arriver sur cette plage le show des évangélistes n'est pas vraiment l'attraction rêvée même si quelques touristes partagent leurs idées comme ce jeune couple dieu brise ses chaînes au nom du christ amen merci ici il ya beaucoup de nudité de pêcher d'alcool beaucoup d'insanité sur ces plages si tu veux être clean et faire des choses juste c'est pas ici qu'il faut être mais très vite beaucoup de vacanciers montrent leur mécontentement et certains n'hésitent pas à aller au contact ce que vous faites c'est pas bon exemple pour vos enfants partez d'ici dégager vous devez vous réveiller vous ne croyez pas la résurrection et au pouvoir de dieu en fait c'est vraiment pénible ok vous nous cassez les oreilles malgré les protestations adam ne compte pas s'arrêter là il a prévu de continuer ses sermons à la nuit tombée en plein coeur du festival à dans la croix continue son combat mais face au festival y est méché ce n'est pas si simple un jour viendra dieu descendra vous exécutez et il remplira les rues de cadavres vos cadavres j'en pense qu'ils s'amusent qu'ils sont libres mais ils sont esclaves de leurs péchés en fait il y a beaucoup de tristesse l'intrusion des évangélistes en pleine fête commence à énerver les clients des bars alentours moi j'ai payé 3200 euros pour un week-end ici et eux ils sont là depuis une heure il pourrait aller plus loin excédé un patron de bar cet homme au centre avec sa perruque et sa chemise marron décide d'employer la manière forte alors que l'évangéliste a le dos tourné il coupe le câble du micro avec son canif qu'est ce que vous avez fait là pour le plus grand bonheur de ses clients aux états unis il n'y a aucune restriction à la liberté d'expression un droit garanti par le premier amendement de la constitution alors quand la police débarque difficile pour le commerçant de justifier son geste ok je vais vous expliquer vous savez je gère cet établissement je paye des impôts bon c'est pas le débat mais lui il ruine la soirée de mes clients ses arguments n'y changeront rien le patron du bar sera convoqué devant la cour de justice quelques jours plus tard il encourt une grosse amende malgré cette altercation à dans la croix est bien décidé à continuer son combat bienvenue à qui ouest notamment dans les années 80 à l'époque le monde découvre l'épidémie du sida les homosexuels sont stigmatisés mais dans les keys à l'écart ils peuvent vivre sans se cacher le fantasy fest créé pour booster le tourisme est alors utilisé pour récolter des fonds et lutter contre cette nouvelle maladie aujourd'hui encore les membres de la communauté gay reste très impliqué dans le festival à deux pas du centre ville daniel bitnar regardons ce qu'on a se prépare pour la grande parade qui clôture les festivités elle a lieu ce soir c'est un événement incontournable des dizaines de milliers de touristes sont attendus à cette occasion un concours de costumes est organisé et daniel espère bien le gagner il faut faire vite le temps en sabot de l'or pendant fantasy fest à 57 ans cette figure incontournable de la communauté gay est manager d'une résidence de vacances il a pris une semaine de congé pour participer à ce concours avec gary un ami barman il y travaille depuis un an c'est mon costume c'est une roulette de casino moi je serai au centre le costume tourne et la balle tombe sur le chiffre et c'est le gagnant c'est ça l'idée 15 kg de tissu et de mousse pour un diamètre de 3 mètres 50 avec ce costume très encombrant daniel espère bien faire sensation vous pensez que vous serez le roi de la parade je ne sais pas ce sera la surprise si daniel met autant de coeur à l'ouvrage ce n'est pas uniquement pour s'amuser comme la plupart de ses amis il a connu les heures sombres des années sida sur l'île alors pour lui participer à ce festival est aussi un engagement c'était un vrai désastre pour les gens de key west personne ne savait ce qu'il se passait c'était une nouvelle maladie qui n'attaquait que les homosexuels et bien sûr tout le monde mourait parce qu'on n'avait pas de traitement c'était vraiment triste cette année les organisateurs ont récolté plus de 300 mille euros des fonds qui serviront à financer la recherche contre le sida et contre d'autres graves maladies une fierté pour daniel il est 18 heures le manager mais la dernière touche à son déguisement allez c'est parti au jeu du meilleur déguisement daniel part avec un sérieux avantage en dix ans il a remporté plusieurs fois le prix cette année pour que le tableau soit complet ses amis vont l'accompagner pendant tout le défilé déguisé en croupier ça il faut que ça reste ensemble reste à sortir son costume de la maison une opération plus délicate que prévu oh mon dieu oui tu peux ouvrir cette porte s'il te plaît ouais c'est bon comment ça va très bien et toi on va la poser sur le sol là bas ouf on l'a pas cassé c'est parti pour trois heures de marche dans les rues de key west à peine sorti de chez lui avec sa roulette daniel fait son petit effet ça c'est marrant salut les gars très beau est ce que je peux lancer la boule il est hallucinant ton costume merci c'est ça qui est marrant c'est ça que j'adore c'est comme noël voir la tête des gens avec un grand sourire émerveillé c'est la meilleure des récompenses pour moi bien plus que l'argent ou le prix du meilleur costume c'est fantastique c'est pour ça que j'appelle ça noël daniel aimerait tout de même repartir avec un trophée mais face à des concurrents encore plus excentrique salut les gars le challenge est de taille des héros de dessins animés des dragons des sucreries ou encore des créatures plus ou moins habillées tous rivalisent d'imagination c'est ça l'esprit de key west ici tout le monde crée les gens ont de la fantaisie ils se dévoilent et personne ne les juge à la nuit tombée les chars font leur entrée c'est le moment fatidique pour daniel dans ses gradins un jury anonyme attribue des notes à chaque participant le manager donne tout il espère remporter le prix du meilleur costume c'est génial je peux sentir l'adrénaline qui monte dans tout mon corps juste en regardant les gens ils crient ils adorent et moi aussi mais ce soir daniel devra se contenter d'un lot de consolation le prix du meilleur costume est finalement attribué à ses habitants de key west déguisé en sucrerie le manager ne remporte que le prix de la meilleure chorégraphie pas de quoi entamer sa bonne humeur daniel compte bien prendre sa revanche l'année prochaine pour soutenir ce festival qui lui est cher j'ai l'impression que je vais m'envoler les recettes s'élèvent à plus de 45 millions d'euros mais cette manne financière à un revers l'afflux de touristes dans l'archipel fait grimper le prix d'immobilier dans le centre de key west le mètre carré avoisine dix mille euros c'est deux fois plus cher que la moyenne du pays résultat les travailleurs modestes n'arrivent plus à trouver de logements décents josé guevera se retrouve dans cette situation originaire du nicaragua il est arrivé dans les keys au début des années 2000 il enchaîne les petits boulots comme manoeuvres ou jardiniers je fais ça tous les jours d'abord ici ensuite sur l'autre propriété là-bas j'ai un autre client là-bas dans l'île d'à côté j'en ai encore un non deux autres encore là bas un peu plus loin en moyenne ses travaux lui rapportent un peu plus de 1700 euros par mois un revenu correct pour vivre aux états-unis mais dans les keys c'est insuffisant les gens arrivent ici en pensant que l'argent pousse dans les arbres alors que rien n'est sûr ici un jour tu gagnes de l'argent et le lendemain c'est l'inverse tu ne peux jamais savoir depuis trois ans josé vit dans un camping occupé principalement par des travailleurs indépendants comme lui il y a installé ce mobil homme de fortune et ne paie que 800 euros par mois pour l'emplacement un bon plan mais le camping vient d'être vendu à un promoteur immobilier il veut y faire construire des hôtels et des villas de luxe pour les riches touristes josé doit partir sans solution de rechange je suis en train de déménager mes meubles j'ai reçu l'ordre de quitter les lieux voilà le document que le tribunal nous a envoyé j'ai dix jours pour partir une fois le délai passé ils me mettent dehors josé a tenté de trouver un autre logement mais dans l'équipe ils sont tous au dessus de ses moyens il possède heureusement cette remorque dans laquelle il peut entasser toutes ses affaires mais impossible de déplacer ce mobil homme qui lui a coûté plus de 30 mille euros comme je travaillais le jour je venais faire les travaux ici la nuit tout ce que j'avais ici il ne reste plus grand chose mais tout est là pour le jardinier c'est un coup dur à 41 ans il doit repartir à zéro ce paradis n'est pas fait pour les pauvres c'est devenu un paradis pour les millionnaires et josé n'est pas le seul dans cette situation le camping abrite une cinquantaine de famille toutes ont reçu le même avis d'expulsion à deux pas du mobil homme de josé santa cadix n'endort plus la nuit à 45 ans elle travaille comme femme de ménage dans des résidences de vacances il habite ici depuis trois ans avec deux jeunes enfants malgré ses nombreuses recherches elle non plus n'a pas trouvé un autre logement abordable personne ne nous aide c'est facile de nous dire partez mais nous on ne sait pas où aller on n'a pas les moyens de trouver d'autres logements c'est pas normal tout n'est peut-être pas perdu josé a multiplié les requêtes auprès des autorités en vain mais ce soir il lui reste une dernière carte à jouer il a appris que l'avocat du promoteur immobilier participait à une réunion publique avec le maire de key west au siège du comté c'est l'équivalent du conseil général en france alors il a décidé de se rendre sur place pour plaider sa cause c'est une nouvelle équipe municipale ils viennent d'être élus la mère et ses adjoints ne connaissent pas le problème alors il faut leur dire ce que fait cette compagnie et les alerter sur la situation c'est sa dernière chance et josé sait que face à lui l'avocat du promoteur immobilier ne lui fera pas de cadeaux c'est cet homme à la cravate bleue le jardinier va-t-il parvenir à éviter l'expulsion bonsoir mesdames messieurs aujourd'hui je représente la communauté qui vit sur le terrain ce monsieur bart a menti il a dit qu'il rencontrerait les familles pour trouver des solutions mais personne n'est jamais venu la seule chose qu'ils aient fait c'est enlevé l'éclairage public personne ne contrôle cette compagnie c'est au tour de l'avocat du promoteur immobilier de prendre la parole josé redoute le pire vous savez je fais le maximum pour mettre les gens autour de la table pour voir comment on peut améliorer les choses mais c'est un no man's land le shérif a même fait état dans la presse d'activités criminelles qui ont lieu en permanence sur les lieux les arguments sont chocs et malheureusement pour josé le maire et son administration n'ont aucune solution à lui apporter dans les keys les logements sociaux sont rares et il faut des années pour en obtenir un monsieur ce que vous devez comprendre c'est que le promoteur possède le terrain moi je ne peux pas vous sortir du pétrin vous allez devoir prendre un avocat monsieur je m'excuse car j'ai dit que je représentais la communauté alors que c'est vous qui êtes censé nous représenter josé est amer car contrairement à son adversaire il n'a pas les moyens de se payer un bon avocat c'est une fin de non recevoir et une victoire pour le promoteur immobilier quand vous voulez développer de nouveaux logements vous êtes toujours confrontés à des gens qui ne sont pas d'accord allez je dois vous laisser pour josé c'est la descente aux enfers faute de logement il doit vivre dans sa remorque de chantier je dors ici je m'assois ici je regarde mon téléphone tout ce que j'ai est ici je n'ai pas d'autre choix c'est tout ce qu'il me reste en quittant le nicaragua il y a près de 15 ans josé était plein d'espoir aujourd'hui même s'il enchaîne les petits boulots il pense sérieusement à quitter les keys maintenant je vais devoir trouver mon chemin car je ne peux pas continuer comme ça je me dis que c'est peut-être le moment de rentrer dans mon pays de rentrer chez moi comme josé dans l'archipel de plus en plus de travailleurs pauvres sont victimes de ce boom immobilier alors certains se sont organisés à quelques centaines de mètres des yachts de key west dans l'une des belles et plus touristiques de l'archipel une île encore à l'état sauvage est l'objet de toutes les rumeurs on l'appelle wisteria island ici pas de pont ni de villas de millionnaires aussi incroyable que cela puisse paraître elle est à l'abandon depuis des années en fait cette île n'a jamais pu être exploité car elle est au coeur d'une longue bataille judiciaire entre propriétaires privés autorités locales et gouvernement fédéral qui tous en revendique la propriété profitant de cet imbroglio juridique des sans-abris s'en sont emparés parmi eux jip calouette à 70 ans c'est le doyen de lille il habite ce gantement de fortune avec une poignée d'amis lui c'est le shérif je suis le shérif et elle c'est la cia j'ai besoin de mon étoile oui c'est ça qu'il me faut arrivé dans les keys il y a 40 ans jip vivait à l'origine sur un bateau mais il y a trois ans un ouragan a tout emporté alors il s'est installé ici c'est moi qui ai fait tout ça ici avec un saut comme ça j'ai remblayé trois tonnes de pierre et après on a tout mis à niveau il y a un mois on a changé le toit ces bâches tiennent un an même s'il vit comme un robin son jip tient à son petit confort alors il a tout prévu un réchaud au gaz pour la cuisine une chambre avec une tente qui lui sert de placard pour ranger toutes ses affaires pas de moustiques il y en a aussi une pour les amis de passage je ne la loue pas c'est gratuit je la réserve pour mes invités mes amis pour avoir de l'électricité jip a installé des panneaux solaires il y a deux panneaux solaires de 200 watts et j'ai une grosse batterie et même un générateur qui fonctionne à l'essence en cas de grosses consommations j'ai l'air conditionné cette installation lui permet d'alimenter tout un tas d'appareils électriques comme sa tablette et sa télévision même s'il est coupé du monde il veut rester connecté et mener une vie presque ordinaire j'ai le choix entre boire de l'eau salée et dormir par terre ou vivre bien qu'est ce que vous choisiriez vous quand il est arrivé dans les keys jip espérait réussir dans la musique cette ville ne l'a pas choisi mais il a fini par s'y habituer et aujourd'hui il en fait une fierté j'adore être ici c'est mon jardin comme un pied de nez sa place se trouve juste en face de l'une des îles les plus prisées des keys la moindre nuit d'hôtel y coûte 600 euros elle abrite très même une célébrité nationale au bras au bras oui elle est très célèbre mais qui est ce au bras winfrey elle fait des émissions de télé c'est l'une des présentatrices de télévision les plus connues des états unis une proximité qui amuse le naufragé et vous la voyez parfois oui parfois je lui fais coucou depuis quelques années grâce à ses habitants cette île est devenue une véritable curiosité et elle attire elle aussi les touristes comment tu vas cet après midi ce résident de key west fait visiter l'île à son ami qui arrive de chicago au nord des états unis le trentenaire en vacances dans les keys voulait absolument la voir de ses yeux je fais une vidéo c'est l'endroit le plus incroyable que j'ai jamais vu je n'ai jamais vécu ça c'est fou comment font ces gens pour vivre ici c'est la liberté totale ici il n'y a rien que des choses positives alors qu'à key west ils se battent pour l'argent ici ils construisent des cabanes en bois et les enfants peuvent vivre comme ils l'entendent l'île accueille aussi des touristes désargentés qui profitent de cet endroit paradisiaque sans débourser un centime comme ami et sa fille lydia en plein bain de mer elles arrivent du kentucky un état situé à l'est des états unis sans cette île cette mère célibataire au chômage n'aurait jamais pu offrir ce luxe à sa fille ici je ne paye pas de loyer c'est le seul moyen que j'ai pour partir en vacances il n'y a que sur cette île que je peux faire ça c'est mieux d'être vagabond ici que de l'être en ville et pâte ramène toi pour survivre sur leur île et gagner de quoi se nourrir jeep et ses amis doivent tout de même se rendre régulièrement à key west plusieurs fois par semaine le doyen des robinçons y effectue des spectacles de rue ok vous avez serré bien fort des tours de magie ok les amis je ne sais pas vraiment comment je vais me sortir de ce pétrin comment ça va un show de ventriloque j'essaye de gagner de l'argent madame et madame pour amuser les touristes jeep ne ménage pas ses efforts mais aujourd'hui il a de la concurrence et il a du mal à captiver les spectateurs c'est difficile je vais essayer de faire un autre show un autre spectacle mesdames et messieurs heureusement l'artiste de rue peut compter sur son fidèle compagnon une chienne qu'il a lui même dressé à les messieurs dames on l'applaudit en moins de cinq minutes la foule est conquise au total jeep va amasser un peu plus de 120 euros allez-y mettez tout allez-y allez-y elle rend pas la monnaie une bonne recette et de quoi repartir sur son île avec quelques provisions pour faire la fête vagabond touristes habitants du coin tout le monde se retrouve autour du feu de camp et des guitares c'est comme ça presque tous les soirs ici c'est authentique il n'y a pas d'autre endroit comme celui là sur wisteria island règne une ambiance hippie à contre courant de la société de consommation américaine cette culture alternative fait de plus en plus d'adeptes car un nouveau danger très préoccupant menace les keys aujourd'hui ces îles paradisiaques sont en sursis les touristes les fêtards les marginaux et millionnaires y vivent peut-être leurs dernières belles années en cause la pollution elle détruit peu à peu la barrière de corail de 300 km de long qui protège l'archipel de l'érosion résultat un tiers de ces plages est aujourd'hui en péril le phénomène est accentué par le réchauffement climatique et les ouragans de plus en plus dévastateurs qui frappent la région face à cette catastrophe annoncée les scientifiques tirent la sonnette d'alarme comme dame bird et nous un jeune océanographe de 28 ans si on perd la barrière de corail on sera sans défense contre la puissance des vagues dans 50 ans tout ce quartier sera sous l'eau c'est effrayant de penser ce qui pourrait arriver si on perd la barrière face à l'urgence le jeune scientifique a décidé d'agir avec son équipe il a mis au point un procédé révolutionnaire pour faire pousser du corail à grande échelle et peut-être sauver la barrière ça c'est notre arbre à coraux quand il est immergé dans l'eau à cinq mètres de profondeur ça permet aux coraux d'avoir accès aux nutriments à la lumière du soleil et aussi d'avoir assez d'espace pour grandir les coraux adorent ce système ça peut paraître rudimentaire mais ce concept ingénieux a été copié dans le monde entier car le corail est dur à faire pousser c'est bon à cinq kilomètres des côtes une ferme élevage chou marine 6000 mètres carrés de corail une véritable forêt artificielle le scientifique plonge ici tous les jours pour surveiller la croissance de ses 40 mille greffons c'est la première phase de l'opération de sauvetage ensuite il faut transplanter les greffons sur le récif pour consolider la barrière ce sont des animaux qui vivent en colonie ils prennent du calcium dans l'eau et durant leur croissance le transforme en pierre et petit à petit ils se développent les uns sur les autres et c'est ça au fil des siècles qui forment la roche de corail et à la fin ça fait une barrière qui nous protège des vagues en dix ans dan et ses collègues ont déjà effectué plus de 80 mille greffes à la main sur une vingtaine de sites ils espèrent ainsi parvenir à restaurer totalement la barrière c'est un déclin qui a eu lieu depuis 20 30 ans dans l'équipe et chaque année c'est de pire en pire nous on essaye d'inverser ce phénomène et ça prend du temps ici on se sent tous missionner l'océan c'est notre passion à tous et actuellement l'océan est vraiment menacé si on ne fait rien maintenant il sera peut-être trop tard dan et son équipe ne savent pas s'ils arriveront un jour au terme de leur mission mais ils sont bien décidé à se battre à l'échelle de l'océan c'est une goutte d'eau mais pour les kiss de floride et leurs habitants une note d'espoir pour que ce paradis tropical reste encore longtemps l'une des destinations de vacances préférées des américains